C'est un joyau du patrimoine belge, le musée royal d'art et d'histoire de Bruxelles. Parmi les trésors qu'il abrite, une vaste collection d'objets égyptiens. Les statues et les bustes antiques sont aux côtés de masques funéraires ou encore de sarcophages. Et la richesse de cette collection égyptienne au cinquantenaire, nous la devons essentiellement à un homme qui lui aura véritablement dédié sa vie. Il a aussi inspiré le professeur Bergamot, dont Tintin, son nom, c'est Jean Capard. Il ne vous évoque peut-être rien, pourtant, c'est le père de l'égyptologie en Belgique. Jamais aucun documentaire ne s'était intéressé à celui qu'on appelle le champignon belge. Ensemble, découvrons ce personnage aux mille et une facettes. La passion de Jean Capard est née très tôt, dans son enfance, à la suite d'un voyage que son oncle et sa tante maternelle ont fait en Égypte. Ils avaient rapporté une bague représentant des signes un peu mystérieux, en tout cas que Jean Capard considérait comme mystérieux. Jean Capard a demandé à son père la signification de ces signes, mais son père ne le savait pas. Il lui a dit « Ce sont des hiéroglyphes, et si tu veux les comprendre, tu n'as qu'à les apprendre. » Et Jean Capard a relevé le défi, il a dit « Papa, un jour, je te dirai moi ce que ces petits signes représentent. » À titre personnel, évidemment, c'est un modèle. Enfin, c'est le père de l'égyptologie belge, dit-on généralement. Il a été conservateur au Musée Royaude d'Art et d'Histoire, mais personnellement, je le considère comme un savant complet dans le domaine. Issu d'une famille bourgeoise, il entreprend quelques voyages avec son père dans sa jeunesse. Il découvre avec ses yeux d'enfant le Louvre et le British Museum, où est exposée la célèbre pierre de Rosette. Il demande alors à son père. « Pourquoi n'est-ce pas un aussi gros musée en Belgique ? » Toujours passionné par ce pays lointain, nimbé de mystère, c'est à Bruxelles, rue de la Tulipe, qu'il ira dépenser ses économies d'enfants pour dévorer des livres. Dès l'âge de 20 ans, Jean Capard a entendu parler d'un congrès d'orientalistes qui se tenait à Paris. Il a donc contacté le directeur de ce congrès, qui était Gaston Maspero, le grand égyptologue, qui était alors le directeur général, qui avait été le directeur général du musée du Caire et du service des Antiquités de l'Égypte, et professeur au Collège de France. Jean Capard est allé voir Maspero, et Maspero s'est pris d'amitié pour Jean Capard. Il lui a proposé de participer au congrès des orientalistes de Paris. Il n'avait donc que 20 ans, et c'était sa première communication scientifique. Jean Capard ne rêve que d'une chose, devenir égyptologue. Il doit pourtant se confronter à la réalité et faire des études. Il optera pour le droit. En 1898, à la fin d'un parcours sans faille, il tient la promesse qu'il a faite à son père. Et s'inscrit au barreau de Bruxelles. De retour du palais de justice, il déclare. Je n'exercerai jamais ce métier de monteur. Il entre en fonction au musée en 1900, à une époque où l'égyptologie est à peine enseignée en Belgique, donc il est vraiment autodidacte à la base. Et puis, il va commencer à travailler au musée de manière bénévole, puis très rapidement, il va devenir conservateur. Et ce sera vraiment le premier conservateur spécialisé en Égypte qui va prendre ses fonctions au musée. Il est à la fois un brillant historien de l'art, de l'art égyptien, s'entend, mais il est aussi un muséologue hors pair. On a été parmi les premiers dans le monde, au début du XXe siècle, à avoir un service de médiation en muséal. Et il va exercer ce mandat jusqu'en 1942, l'année de sa retraite, il est né en 1857. Il va mourir en 1947, mais pendant ce petit demi-siècle d'activité, presque 50 ans, la collection égyptienne du musée va être multipliée par 12 à peu près. Donc, on est passé, pendant sa période Kapar, de quelques centaines d'objets égyptiens à une collection qui compte aujourd'hui plus de 12 000 pièces. Alors, Kapar, c'est un personnage hyperactif, un personnage qui est omniprésent ici au musée. Et son travail, c'est à la fois un travail d'acquisition d'objets. Donc, il fréquente énormément les antiquaires, les salles de vente, etc. C'est un travail de recherche très important sur la collection égyptienne. Et pour ça, il s'entoure de toute une série d'assistants, et même plutôt d'assistantes, d'ailleurs, parce que la plupart de ses collaborateurs sont en fait des collaboratrices, ce qui est assez novateur pour l'époque. Et alors, c'est aussi quelqu'un qui, dans ses activités, consacre énormément de temps à la diffusion de l'intérêt pour l'Égypte ancienne. Et il utilise pour ça des méthodes qui sont très modernes, finalement, Kapar intervient très souvent dans la presse, la presse écrite, mais aussi dans les médias. Il organise des émissions de radio dans l'ancêtre de la RTBF pour diffuser les connaissances sur l'Égypte ancienne, inviter les Belges à venir visiter le musée du cinquantenaire. Et donc, il utilise absolument tous les médias possibles et tous les types d'activités possibles pour éveiller l'intérêt pour la collection égyptienne auprès du public. Et la reine Elisabeth est tombée, un peu par hasard, sur une de ses interviews. Et elle, immédiatement, elle a exprimé le souhait de se rendre en Égypte pour participer à la grande aventure de la découverte de Toutankhamon. Et bien sûr, le gouvernement égyptien et le gouvernement anglais, apprenant cela, l'ont invité à inaugurer officiellement la chambre funéraire de Toutankhamon, un événement qui s'est déroulé le 18 février 1923. Et en février 1923, la reine arrive en Égypte pour observer. Alors, la tombe n'est pas encore complètement vidée de ses collections, loin s'en faut. Et donc, elle assiste à l'ouverture de la chambre funéraire. Alors, Jean Capard, grâce à la reine Elisabeth, va devenir l'un des premiers archéologues égyptologues à avoir vu la tombe de Toutankhamon encore intacte, parce qu'à cette époque, on a commencé à la vider de son contenu, une opération qui a duré quand même près de dix ans, dix ans pour vider la tombe et inventorier son contenu. Après sa visite au tombeau de Toutankhamon, Jean Capard a publié ce petit livre, un petit livre d'impression qui s'appelle Toutankhamon, tout simplement. Alors, Jean Capard a envoyé son livre à Ward Carter, mais Ward Carter l'a très mal pris. Il n'a pas du tout apprécié le fait que Jean Capard publie un livre sur sa découverte. Et donc, Ward Carter s'est tout à fait braqué sur la chose, et donc, ça a mené vraiment à une rupture entre les deux hommes. Ward Carter a essayé de se venger de Jean Capard en lui interdisant la visite de la tombe à sa collaboratrice, Marcel Verbrouk. Il l'a obligé à rendre des clichés de projection que Lord Carnavon avait prêtés à Jean Capard pour ses conférences. Donc, vraiment, il y a eu une rupture définitive entre les deux égyptologues. En mars de la même année, la reine autorise Capard à créer une association pour constituer des archives et une bibliothèque. La Fondation égyptologique Reine Élisabeth est née. La Belgique est devenue vraiment un centre important dans l'égyptologie, attirant à la bibliothèque des chercheurs venus du monde entier, puisqu'on rassemblait tous ces ouvrages. Mais, sur le plan plus archéologique, la Fondation va, à partir de 1927, mener des petites fouilles à Téléou, puis, à partir de 1937, elle va mener une série de campagnes de fouilles en Égypte, à El Cap, dans la Haute-Égypte, l'ancienne capitale religieuse de la Haute-Égypte. Jean Capard, alors à la tête des missions, rapporte dans sa correspondance avec le Palais Royal de la Keune. Je ne veux pas exagérer les efforts que nous faisons tous ici. En ce moment, pour conquérir, si possible, des lauriers nouveaux à la Belgique et pour affirmer la valeur de notre chère Fondation égyptologique, ce que je puis certifier, c'est l'ardeur au travail de tout l'Europe, c'est le désir de tous de donner le meilleur d'eux-mêmes à l'œuvre commune. Et des lauriers, il y en aura. Voici ce buste d'Amenothèpe II en marbre rouge ou ce sphinx à tête humaine avec la barbe postiche. Égyptiens et Belges ont travaillé main dans la main depuis 1937. Une collaboration qui existe toujours aujourd'hui, comme vous allez le voir. L'actualité à l'étranger nous emmène tout d'abord en Égypte, troisième journée de la mission de la reine Mathilde et de la princesse Élisabeth. Nouvelle visite sur un site de fouilles archéologiques. Ce qui m'a fait remarquer, c'est la coopération entre les Belges et les Égyptiens. Et c'est sur place que j'ai trouvé très très belle. Le professeur Klaas m'expliquait à Elkab qu'il y avait une famille d'Égyptiens qui avaient travaillé depuis le temps de Jean Kapar, de père en fils, dans la fouille. Et je trouvais ça un très bel exemple de la coopération entre la mission Belge et les Égyptiens. Et je voyais comment les Égyptiens aussi reconnaissent l'expertise et le professionnalisme des archéologues Belges. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fort marquée pendant ce voyage. Alors en fait, c'était une visite programmée avec la reine Mathilde qui venait. Donc c'est un des premiers voyages officiels de la princesse héritière, la princesse Élisabeth. Et donc il s'agissait d'évoquer la présence belge en Égypte, qui est une présence très très importante, mais également l'actualité des fouilles belges en Égypte. Ce sont des dames qui sont très très professionnelles. Et donc leur voyage avait été soigneusement préparé. Et donc ce qui est très impressionnant, c'est que, je veux dire, quand on les rencontre même pour la première fois, elles savent qui vous êtes. Elles ont eu votre CV entre les mains. Elles ont donc préparé, elles connaissent en gros le sujet qu'on va leur présenter. Et donc elles ont des questions qui sont tout à fait intéressantes et pertinentes. Donc à peu près chaque année, dans l'idéal, chaque année, il y a une mission archéologique à Elkab et qui donne des résultats vraiment de chaque fois passionnants. De nombreux objets ici au musée ont été acquis à une époque où c'était très peu réglementé. Mais alors aujourd'hui, pourrait-on imaginer d'encore enrichir les collections égyptiennes ? Ça dépend des sections. Mais pour la section d'Égypte, on n'acquiert plus les pièces. Pour différentes raisons, il y a le fait que le prix des objets égyptiens est devenu absolument énorme sur le marché des Antiquités. Mais il y a un autre aspect, il y a une autre raison qui est plus d'ordre éthique et déontologique. C'est qu'aujourd'hui, évidemment, l'Égypte gère son patrimoine archéologique de manière indépendante. Il n'est plus question d'exporter des objets. C'est rigoureusement interdit, à juste titre d'ailleurs. Et donc, on ne peut jamais acheter sur le marché des Antiquités que des objets dont le pédigré permet de remonter à une époque où leur exportation était légale. Et ce sont souvent des informations extrêmement difficiles à obtenir. Donc, par souci de précaution, par souci d'éontologique et éthique, nous n'achetons plus d'objets. Et je trouve que l'important aujourd'hui pour un conservateur, c'est d'étudier la collection existante le mieux possible, pas de faire la chasse aux objets, pas de la croître encore, d'étudier ce qu'on a, de valoriser ce qu'on a et d'être très scrupuleux au plan de la déontologie. Et la reine a été, par exemple, très impressionnée par le fait que, déjà en 1927, avec l'aide de ces industriels belges, nous avons restitué à l'Égypte un fragment de relief qui provient du temple funéraire de la reine Hatshepsut, Adher El-Bahari. Alors, la question des restitutions, évidemment, est aujourd'hui à la mode et c'est une question qui est très, très pertinente. Et c'est ainsi que l'expédition d'Égypte évoque l'histoire de la collection d'antiquités égyptiennes de Bruxelles, qui est la plus importante de Belgique, en expliquant bien quelle est l'origine des objets et dans quelles conditions ça s'est passé, pour répondre également aux questions du public qui, à l'heure actuelle, a toujours l'impression que tout ça a été un peu pris de manière illégale, ce qui n'est pas, évidemment, toujours le cas. Et donc, c'était important de faire le point sur ce sujet. Par exemple, nous possédons ici un lot important de cercueils de la troisième période intermédiaire, intermédiaire, qui proviennent de ce qu'on appelle la deuxième cachette de Der El-Bahari, qui était une tonte collective gigantesque, découverte en 1891. Et après cette découverte, le musée du Caire, à l'époque, a donné des cercueils de cette cachette à toute une série de pays dans le monde, en 1894. Et donc, nous avons un lot de ces cercueils, de la deuxième cachette de Der El-Bahari. Et les dernières années, tous ces cercueils ont été, ont fait l'objet d'une étude extrêmement approfondie au plan égyptologique, au plan archéologique et aussi au plan technologique, puisqu'ils ont été restaurés pendant plus de huit ans dans un institut de restauration italien qui a pratiqué des tas d'analyses sur ces cercueils, identification des espèces de bois, des pigments de la peinture, des vernis, des méthodes d'assemblage, etc. Ce qui fait que cette portion de la découverte de Der El-Bahari, aujourd'hui, que nous possédons, que nous conservons, est la mieux étudiée, je pense, au monde et devient une collection de références. Et c'est vraiment le genre de technique de recherche qui peut s'appliquer à toute une série de segments de la collection. Il y a à peu près 12 000, quand je dis 12 000 objets, en réalité, ce sont 12 000 numéros d'inventaire. Mais chaque numéro d'inventaire peut comprendre parfois 10 objets. Ce sont parfois des groupes d'objets. Donc, en fait, il y a beaucoup plus. Et on peut considérer que dans, parmi ces milliers d'objets, il y en a 5 ou 6 % qui ont été étudiés, illustrés, et le reste attend les égyptologues. Donc, il y a un réservoir de recherche qui est énorme. Et ça, c'est finalement une conséquence aussi du fait qu'aujourd'hui, on arrête d'acquérir. Le but n'est pas de chasser l'objet aujourd'hui. Le but, c'est d'étudier ce qu'on a. Et finalement, ce côté recherche a pris le pas aujourd'hui sur la prospection, à la recherche de nouveaux objets. Mais la proportion d'objets qui restent à étudier est énorme. Et c'est ça qui rend le travail passionnant, évidemment. Et les chercheurs peuvent compter sur les legs de Capard. Il quittera le musée en 1942, à l'âge de 65 ans, en laissant l'entièreté de sa bibliothèque personnelle sur les lieux. La vie de Jean Capard, elle est vraiment multiple. On a l'impression qu'il a vécu plusieurs vies en une. C'est un personnage multifacette. C'est un personnage, on insiste beaucoup sur son côté médiatique, sur le côté l'homme de médias, le vulgarisateur de l'égyptologie. C'est vraiment un grand historien de l'art. C'est vraiment un grand historien de l'art égyptien. Mais c'est aussi le vulgarisateur. C'est l'homme qui parle à la fois au grand public et aux savants. C'est l'homme qui a toujours cette double casquette. On va au congrès, on écrit des livres scientifiques. D'ailleurs, ici, j'en ai beaucoup. Mais en même temps, on n'oublie pas le grand public. On écrit dans la petite revue du Bon Marché. On fait même des livres pour enfants. C'est vraiment un personnage qui veut tellement faire aimer l'art égyptien, tellement faire découvrir l'Égypte au grand public. qu'il multiplie les initiatives. Donc, c'est vrai qu'il est pratiquement impossible, et c'est ce que j'ai eu comme difficulté dans mon livre, c'est de pouvoir présenter Jean Capard, alors qu'il y a beaucoup de Jean Capard. C'était vraiment... Mais en même temps, avec une grande unité dans tout cela. Il reste toujours fidèle à ses valeurs. C'est au fond un homme qui a mis son rêve en pratique. Et c'est ce que m'avait dit un jour une de ses collaboratrices, aujourd'hui décédée. Elle m'avait dit que Jean Capard, c'était un illuminé, mais un illuminé qui réussissait à mettre ses rêves en pratique. Je crois que c'est une phrase qui le résume très bien. Vous l'aurez compris, Jean Capard est un personnage incontournable, ici au musée du Saint-Quantenaire. Un personnage haut en couleur qui aura fait aimer l'Égypte à toute une génération de Belges. qui aura fait aimer l'Égypte à toute une génération de Belges.